Gros moment de solitude quand la chanson démarre, pas moyen de me souvenir du premier riff, gros trou noir. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons chez Jean de Guitare Sans Serre à Ménétréol. Présentez-vous. Salut Rodéo et bonjour tout le monde, donc je m'appelle Jean de Guitare, je suis professeur de guitare et de basse à Guitare Sans Serre, l'école que j'ai créée en février 2021 maintenant. Donc mes cours ils sont divisés en deux catégories, l'apprentissage de morceaux d'un côté donc les chansons, les morceaux. Il y en a déjà une bonne liste assez fournie puis j'en rajoute assez régulièrement. Et la deuxième partie ça va être l'apprentissage des points techniques plus spécifiques à l'instrument qu'on va étudier pour ceux qui ont un petit peu peur de la partie solfège. Rassurez-vous, on ne fait pas de solfège à Guitare Sans Serre, sauf pour ceux qui le demandent. Il y en a des fois qui veulent travailler ça donc bien sûr je peux leur enseigner la théorie mais globalement c'est plus une approche intuitive basée sur un système de notation simplifié qui s'appelle la tablature. Quelle est votre actualité ? L'actualité de Guitare Sans Serre c'est l'ouverture de la section basse depuis le mois de mai de cette année 2022. Donc voilà, basse pour ceux qui aiment les... Pour ceux qui aiment les graves voilà donc le principe elle-même que pour la guitare, apprentissage de morceaux et apprentissage technique. Là on va voir les techniques spécifiques à la basse même si vous pouvez voir que l'instrument est quand même à peu près la même anatomie, il y a un manche, il y a des cordes. On aura des techniques un peu différentes de jeu au doigt par exemple, de slap, des choses comme ça qu'on trouvera vraiment plus à la basse. Donc la technique sera un petit peu différente à la basse. Donc pour ceux qui veulent envoyer du groove, voilà, vous êtes les bienvenus. Racontez-nous votre plus belle expérience. Plus belle expérience, je ne sais pas s'il y en a vraiment une mais c'est toutes les petites choses, ça va être les petites attentions par exemple. Comme je me souviens une fois il y a une étudiante qui m'avait fait des petits cookies ou des étudiants qui me ramènent des petits souvenirs de voyage. Donc ça, ça fait toujours plaisir. Ou quand il y a eu la naissance de ma fille, des petits cadeaux. Donc c'est toutes ces petites attentions, c'est toujours très touchant, toujours des bons moments. Et puis aussi voilà, quand on voit ces étudiants progresser, franchir un niveau, voilà, c'est quelque chose qui me rend toujours très fier. Voilà, c'est tous ces petits moments humains finalement qu'on partage avec les étudiants. Racontez-nous le pire moment de votre vie que vous voulez partager avec nous. Alors le pire moment que je vais partager avec vous, c'était un concert, un festival en Bretagne. Donc j'ai dû dépanner un groupe. Leur guitariste n'avait pas pu venir pour ce concert. Donc la dernière minute, ils m'ont demandé de le remplacer. Et deux jours avant le concert, le chanteur qui me dit « Ah bon, on va faire cette chanson-là ». Et ce n'était pas prévu du tout, donc j'ai eu à peine deux jours pour la prendre. Et gros moments de solitude quand la chanson démarre, pas moyen de me souvenir du premier riff. Gros trou noir ! Donc je me suis dit « Ah bon, qu'est-ce que je fais ? » J'ai improvisé, j'ai brodé deux, trois trucs. Et heureusement après, quand le deuxième riff est arrivé, c'est revenu. Mais je me suis senti très très seul. Quels conseils aimeriez-vous donner à l'enfant que vous étiez ? Je lui dirais « Commence plus tôt déjà » parce que j'ai commencé autour de 20 ans. Si j'avais commencé plus tôt, j'aurais pu avoir plus de connaissances, plus de techniques. Il y a toujours plein de trucs à découvrir. On n'arrive jamais à tout apprendre à la guitare ou à la basse. Donc commence plus tôt et bosse à fond. Pourquoi pas passer professionnel, tourner dans un groupe. Voilà, je pense que c'est le genre de conseils que j'aurais donné à l'enfant que j'étais. Que voulez-vous rajouter ? Merci Rodéo pour cette interview. C'est vraiment cool. Un grand merci à mes étudiants si vous regardez cette vidéo. Un grand merci à mes étudiants qui sont là, qui me suivent depuis un an et demi. Pour ceux qui ont commencé le plus tôt et qui me font le plaisir de venir à chaque fois. Et pour ceux qui n'ont pas encore pris de cours et qui veulent se mettre à la guitare ou à la basse. N'hésitez pas. La porte est ouverte. Guitare sans serre. Amen et Triol ! N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de vous inscrire à la newsletter sur le site www.rodeolamascotte.fr Grâce à vous et à la chaîne YouTube, nous pouvons faire connaître notre belle région. A bientôt !